Alors, le Seigneur fait des choses qui nous surprendent, il fait des choses qui nous surprennent en tout cas. Qui croit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et étonnellement ? Alors, ce jeune homme a un témoignage à donner. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles ? Omboul Biba. Tu viens ici depuis quand ? Dès le premier jour. Depuis deux jours. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été constipé. Tu as été constipé ? Tu peux parler plus fort. Est-ce que tout le monde entend ? Ok, parle plus fort, s'il te plaît. J'étais malade. J'ai fait au moins presque un mois sans aller aux toilettes. Un mois sans aller aux toilettes. Oui. Je suis parti à l'hôpital. On m'a fait les radios. Rien, on ne voyait rien. Oui. Depuis que je suis venu ici. Tu n'allais pas du tout aux toilettes ? Non, non. Mais depuis que je suis venu ici, j'ai prié à Dieu. Et j'ai la foi que Dieu existe. Mais jusqu'à présent, je pars déjà aux toilettes. Maintenant, tu vas aux toilettes ? Oui. Dieu n'a pas changé. Je me rappelle quand il est venu là. On a prié ici ou dehors là-bas ? Dehors. Dehors. Voilà. Plus besoin d'opérations. Maintenant, tu veux baptiser ? Non, je ne sais pas. Tu ne veux pas prendre ton baptême aujourd'hui ? Oui, je peux prendre. Ah, ben, les loups, il y a gloire à Dieu, quand même. Merci, Seigneur. Julien. Et, s'il te plaît. Donc, ce jeune homme a fait, ça c'est juste des extraits pour partager, parce que des frères ils sortent dans le monde entier, ils nous envoient des e-mails, ils disent, frère, sœur, tenez-nous au courant de ce que Jésus fait au Gabon. Donc, on leur envoie des extraits pour les encourager. Amen. Donc, ce frère a fait un mois sans aller aux toilettes. Il ne pouvait pas, voilà, aller aux toilettes et puis le Seigneur l'a complètement guéri. Donc, maintenant, c'est bon, ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Qui t'a guéri ? C'est Jésus. Jésus l'a guéri. Alléluia. C'est bon. Le baptême tout à l'heure. On va vous appeler.